Oh, vous entendez comme ça gronde ? Quelqu'un m'a écrit pour me demander si Dieu intervient ou pas pour retenir la main d'un méchant qui fait couler le sang des innocents. Il veut savoir s'il intervient ici-bas ou seulement dans l'au-delà. La question n'est pas une remise en question de Dieu, mais exprime toute la difficulté des uns et des autres à comprendre son règne. Étant entendu que sa toute puissance et sa toute clémence ne font qu'un pour le commun des mortels. Les juifs se demandent pourquoi le Dieu de Moïse n'est pas intervenu dans les camps de la mort pour leur sauver la vie. Les chrétiens d'Orient se demandent toujours pourquoi leur nombre diminue de jour en jour, alors que leur Dieu est tout amour. Et les musulmans aussi se demandent aujourd'hui pourquoi Allah n'intervient pas à Raza pour mettre fin à ce génocide. Je rappelle juste que pour les trois, il est question du même Dieu, avec lequel ils ont apparemment du mal à faire l'état des lieux. Souvenez-vous du mot que Jésus aurait soi-disant prononcé, « Elilem sabbar tani » « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est ce qui tourmente mon abonné, qui se pose la question en toute bonne foi, parce qu'il n'a trouvé aucune réponse qui va de soi. Et hélas, aucun théologien n'a été encore capable de satisfaire cette curiosité de collégien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ou plutôt, on sait qu'on n'en sait rien. C'est la raison d'être de la philosophie, de l'amour du savoir pour celui qui sait qu'il ne sait pas. Hommage à Socrate. Et sans dommage pour Socrate. Pourquoi Dieu n'intervient pas pour abréger nos souffrances ? Pourquoi ? Pourquoi Dieu n'intervient pas pour abréger nos souffrances ? Pourquoi ? On n'en sait rien. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'en sait rien. Je suis cependant tentée d'y répondre. Un, parce qu'il y a un au-delà. Deux, pour qu'ils puissent nous juger. Et trois, pour qu'ils puissent nous pardonner. Pour les premiers, c'est l'étoile de David qui n'éclaire que les siens. Pour les deuxièmes, c'est notre chemin de croix. Et pour les derniers, parce qu'il nous a créés libres de croire ou de ne pas croire en lui. C'est écrit. Et justement, qu'est-ce qui est écrit ? Que nous sommes libres. Que tout ce qui nous arrive, nous l'avons choisi. Amor, Fatih. Aimez. Votre destin. C'est le mot de la fin.